Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 19 novembre 2022, 11h15, heure du Québec. J'espère que vous allez bien et si ça va vraiment très mal, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages. Vous le savez, vous le sentez, vous avez une intuition, un sixième sens, on est en train de vivre des choses historiques, uniques dans l'histoire, en tout cas, pas uniques, ça a été vécu, mais ça se revit toutes les cycliques. Mais on est en train de vivre quelque chose qui n'a pas été vécu depuis longtemps. On le voit, changement complet. Et on a été prévenu par plein, plein de gens, avisés, que tu ne vois pas à la télé, que tu n'entends pas à la radio, naturellement. Parce que ce n'est pas le but de la radio, de la télé, de te renseigner et de t'informer et de te préparer. Mais plutôt de t'endoctriner et de te zombifier pour que tu deviennes un simple consommateur qui se promène avec ses cartes de crise et qui s'endette jusqu'à la fin de ses jours pour payer des choses qui sont inutiles et qui coûtent très cher et qui finissent souvent à la poubelle ou qui restent là à rien, à rien faire, que tu n'utilises jamais. Donc on est en train de vivre quelque chose de gros. On le voit, la société change au niveau économique, financier, politique. On s'en va dans une direction, il n'y a rien qui peut arrêter ce train-là. Il n'y a aucun politicien, aucun parti politique, rien ne peut arrêter ça. Et ces leaders qui ont tout le pouvoir nous amènent dans une direction et on ne peut rien y faire. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'à ce qu'une autre intervention se produise et ce sera une intervention, appelle-la, divine, naturelle, mais il y en aura une qui va venir mettre fin. À notre aventure, comme on la connaît maintenant, puis qui va nous ramener à une case départ. Et c'est comme ça qu'on va se débarrasser de cette élite. Il n'y a rien que tu puisses faire pour te débarrasser de cette élite, de ces dirigeants, de cette classe dirigeante. Tu peux remonter à Matusalem, Moïse, tous les autres qui ont des copies collées, conformes de leur mentalité, de leur objectif qui est de contrôler, contrôler, contrôler. Il n'y a rien qui va pouvoir les arrêter. D'ailleurs, l'histoire te le prouve, depuis des milliers d'années, le troupeau de moutons que nous sommes est contrôlé toujours par la même classe dirigeante, dans le sens qu'il y a toujours les mêmes intérêts, celle de t'exploiter, de te contrôler et de t'affamer. C'est la seule chose qui pourra changer ce système pour un autre, après, meilleur ou pire, c'est un événement catastrophique. Il n'y a rien d'autre qui peut arrêter la classe dirigeante, sauf un événement cataclysmique. Qu'on devrait probablement vivre, de notre vivant, nous autres, si on vit assez vieux, plusieurs l'attendent pour 2020, 2030, 2040. Puis on le voit, même l'élite se prépare dans toutes sortes de gestes, tu peux le voir. Que ce soit l'exploitation ou l'exploration de l'espace, ou le retour sur la Lune, ou Mars, ou des stations spatiales, ou des rêvasseries, comme celles-là, qui ne sont naturellement pas accessibles pour toi, pour le commun des mortels. Toute cette énergie, tout cet argent, toutes ces ressources, autant naturelles qu'humaines, qui sont mises ensemble pour aller sur la Lune, ou Mars, ou flotter dans l'espace, dans des hôtels, ou des... Tout ça, ça s'adresse à une classe de gens qui pensent qu'ils vont être capables de sauver d'un cataclysme éminent. Parce qu'il faut que tu comprennes que ceux qui nous gouvernent, la classe dirigeante, qui est plus qu'une poignée de gens, tu parles d'une élite qui s'est étendue, que ce soit au niveau politique, économique, financier, artistique, tu as une élite, une clé, comme on l'appelle, qui est au courant, qui sait ce qui s'en vient. Pas exactement quand, mais de leur vivant, de notre vivant. Donc, c'est pour ça que tu vois toute cette effervescence à vouloir s'en aller dans l'espace. Si tu penses que tu vas être capable d'y aller, mon chum, wow! Arrête de rêver en couleur. Nous autres, on va être pris ici. T'en as d'autres qui se préparent ici, qui n'ont pas vraiment l'idée. Parce qu'une fois que tu vas être dans l'espace, qu'est-ce que tu vas faire? Combien de temps tu vas rester là? C'est une autre affaire. Donc, tu as des gens plus rationnels, aussi riches, de la même clique, qui se disent, « Non, nous autres, on va se préparer sur Terre. » Donc, tu as des bunkers qui se construisent de luxe. Il y a des entreprises, puis tu le sais, je t'en ai parlé souvent, qui sont spécialisées, justement, par aller cibler ces gens riches et célèbres, pour leur vendre l'idée que c'est essentiel, face à une catastrophe qui s'en vient, de s'acheter un bunker. Puis, de luxe, là, tu parles de millions de dollars. T'en as peut-être un peu moins cher, aussi. Et tu vois qu'il y a un élan, aussi, au niveau de la population, en général, de préparation, vers ce qu'on appelle la collapsologie. Des gens qui se préparent à quelque chose de gros. Puis, tu as des gens qui vivent dans l'insouciance, puis qui pensent que... ou qui pensent pas du tout, puis qui continuent à vivre juste au jour le jour. Bien, d'ailleurs, tu le vois dans les finances des gens, la plupart des gens, on est tous passés par là, moi le premier, on vit au jour le jour. On pense jamais à demain ou après-demain, puis à ces vieux dictons qui te disent, « Prépare-toi pour les temps difficiles. » « For the rainy days. » Puis, il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est sûr que ces gens-là, quand l'événement va arriver, c'est les premiers qui vont tomber. Donc, on le sait, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Et ça se construit. Tu le vois, tous les gouvernements se prépareront des applications pour soit des gros tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunamis, et de toutes sortes. Tu en auras même probablement, même bientôt, je te le dis, une application concernant les comètes, astéroïdes ou météorites. Parce qu'il y a eu des événements majeurs, qui sont cycliques. Et à peu près à toutes les 10-12 000 ans, on a l'air de s'entendre là-dessus. Que ce soit provenant du cycle du Soleil, du Soleil, d'éruptions solaires majeures, ou d'impacts avec météorites-comètes. Et là, il semble y avoir un gros débat entre ces deux théories-là. Peu importe laquelle ça sera, il y a un événement majeur qui s'en vient de notre vivant. Tout est programmé pour 2030-2040. On a beaucoup de distractions, de perturbations avec la politique, des agendas, ceci, des agendas, cela. Ça, c'est probablement voulu pour nous distraire. La politique est là pour distraire l'humain, le diviser, puis lui faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire l'événement majeur qui s'en vient, autour de 2030-2040. Et tu le vois, les changements climatiques qui ne sont pas fictifs, qui sont attribués à quoi? Je ne sais pas, mais ça a l'air d'être vraiment cyclique. Plus, peut-être un aspect anthropique aussi, l'influence de l'activité humaine, qui peut accélérer tout ça. C'est cyclique, puis on s'en va vers quelque chose de gros. La première école de pensée, c'est le changement de pôle magnétique qui serait à l'origine, entre autres, de ce qu'on a vu il y a à peu près 12 000 ans, qu'on appelle en anglais le « Younger Dryas », ou le « Jeune brillance ». Puis moi, je suis un profan, je l'avoue. Puis moi, je vous partage plein de choses, parce que je suis curieux comme vous, puis je fais des recherches. Puis il y a des gens pas mal plus savants que moi, des vrais savants. Puis moi, je vous rapporte ce qui semble être rationnel, de gens qui sont très, très, d'abord formés, scientifiques, puis qui ont peut-être ses épaules, qui sont rationnels, puis qui ne sont pas impliqués dans la politique. Donc, c'est ces gens-là souvent dont je vous partage toutes les connaissances. Et cette période-là, qu'on appelle le « Younger Dryas », moi, je me disais, c'est quoi, ça vient d'où ce nom-là? C'est un nom bien étrange, tu sais. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je comprenne c'est quoi le « Younger Dryas » dans le sens où, pourquoi on appelait ça le « Younger Dryas » ou le « Jeune brillance » en français? Bien, c'est parce qu'il y a eu un événement il y a 12 000 ans qui soit attribué pour certains à un cycle, d'autres à un impact avec une comète qui a eu un impact instantané ou le changement de pôle magnétique. Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des conditions glaciaires qui se sont installées quasi instantanément. Puis à cette période glaciaire, qui est appelée le « Jeune dryas » ou « The Younger Dryas », c'est appelé du nom d'une fleur, le « Dryas octopétala », qui pousse dans des conditions froides et qui est devenue courante en Europe à cette époque-là. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette période-là le « Younger Dryas » qui tire son nom de la fleur sauvage de la tundra alpine, « Dryas octopélata », car ses feuilles sont parfois abondantes à la fin de l'air glaciaire. Donc, au moins, ça c'est réglé. Vous et moi, en tout cas, moi, je me couche moins stupide ce soir, parce que je me disais, c'est un bien drôle de nom. « Younger Dryas », c'est quoi le lien avec une minière de glace? Donc, ça, c'est réglé pour ça. Donc, voyez-vous, quand on fait des petites recherches, des fois, on peut trouver des réponses vraiment à des questions étranges comme celle-là. Moi, je me disais, c'est quoi le « Jeune dryas » ou le « Younger Dryas ». Donc, le « Dryas récent », dans le fond, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, a eu lieu vers 12 900 à 11 700. et était un retour aux conditions glaciaires qui ont temporairement inversé le réchauffement climatique graduel après le dernier maximum glaciaire. Donc, le « Dryas », le « Jeune dryas », ou le « Dryas plus jeune », était la dernière étape de l'époque du « Pleistocène », environ 2 580 millions d'années à 11 700 ans. Et il a précédé l'époque actuelle plus chaude de l'eau, de l'eau, l'eau saine. Donc, le « Dryas récent » a été la plus grave et la plus longue de plusieurs interruptions du réchauffement du climat terrestre et a été précédé par l'interstade glaciaire tardive vers 14670. Le changement a été relativement soudain. C'est produit sur des décennies et a entraîné une baisse des températures au Groenland de 4 à 10 degrés et des avancées des glaciers et des conditions plus sèches sur une grande partie de la région tempérée de l'hémisphère nord. Un certain nombre de théories ont été avancées sur la cause. Et la plus largement soutenue par les scientifiques est que la circulation méridienne de renversement de l'Atlantique qui transporte l'eau chaude de l'Équateur vers le pôle nord a été interrompue par un efflux d'eau douce et froide de l'Amérique du Nord dans l'Atlantique. Donc, ça c'est ce que la science générale nous explique mais il y a d'autres explications à celle-là et une de ces explications-là ce serait que naturellement on le sait il y a et pourquoi je vous parle de ça c'est qu'il y a une nouvelle série qui vient d'apparaître sur Netflix l'ancien apocalypse Ancient Apocalypse et Joe Rogan en a parlé récemment il y a eu quelques jours sur son émission naturellement qui est diffusée sur Spotify puis après ça repris sur sa chaîne YouTube avec quelqu'un que vous connaissez moi que j'aime beaucoup aussi Graham Hancock et Randall Carson sur leur nouvelle série sur Netflix Ancient Apocalypse qui parle beaucoup de cet événement-là et il dit qu'on s'en va vers ça vers un autre événement lui sa théorie c'est celle de l'astéroïde il dit qu'on est dans une on traverse une torride de météores de millions de kilomètres puis qu'il y a de là-dedans il y a des poussières des fois tu vois plein de boules de feu il dit des fois ça peut être juste la grosseur d'un grain de sel qui fait que tu vois une boule de feu mais il dit il y en a là-dedans qui sont de 5 kilomètres de diamètre dans cette torride de météores qu'on traverse et que la Terre a traversé aussi il y a 12 500 ans quand cet événement-là est arrivé parce que c'est arrivé soudainement qu'il y a eu ce changement d'instantané de température et Graham Hancock dit qu'on traverse en ce moment cette torride de météores ça pourrait vraiment changer la vie instantanément et pour nous ramener et Graham Hancock c'est quelqu'un qui a une théorie aussi sur des anciennes civilisations très avancées il a fait beaucoup de recherches tu peux regarde la science est ouverte maintenant de nos jours la science c'est plus vaste que juste un petit groupe de scientifiques qui ont une idéologie spécifique la science c'est vraiment plus vaste aujourd'hui et la technologie te le permet et Graham Hancock pense qu'il y a eu des civilisations avancées qui sont disparues qui ont fait qu'on est retourné à la case départ aussi à cause d'événements majeurs comme celle-là et à un moment donné après la fin de la dernière glaciation il y a eu une montée des autres 400 mètres des océans et on peut imaginer qu'il y a des vestiges là-dessus et ça c'est une des théories de Graham Hancock que j'aime beaucoup que vous connaissez aussi donc si on revient parce que c'est pour bientôt 2030 2040 c'est de notre vivant qu'on va vivre quelque chose de majeur on est rendu là tu regardes l'état de la planète l'état je ne sais pas si ça a un lien sur l'impact cosmique ou divin pour nous ramener à une case départ parce qu'on est allé vraiment trop loin dans la folie mais tu regardes ce qui se passe avec toute l'avancée de la science de l'idéologie gauchiste de ce contrôle de l'humanité qu'on veut de l'humain avec tous les moyens qu'on a à en perdre du temps pour aller dans l'espace puis de voir qu'il y a autant de misère encore sur le temps tu te dis à un moment donné il faut que tu ramènes ça parce que ça n'a pas de sens donc de notre vivant on le sait il y a quelque chose qui s'en vient mais ce n'est pas philosophique c'est scientifique et on traverse peut-être cette torrée de météores on la traverse c'est sûr mais il y aura un impact il y en a qui sont cachés qu'on ne voit pas donc il y a un site Ancient Origin qui est intéressant aussi qui nous parle justement du débat sur l'impact du jeune dryest ou le dryest plus jeune qui a eu lieu il y a 12 000 ans à peu près le jour des astéroïdes de cette année le 30 juin 2021 est 113 ans après l'événement d'impact de Tunguska en Sibérie ça c'est une autre histoire fascinante qui a détruit une zone de forêt vierge de la taille de Tokyo avec des troncs d'arbres dynamités et brûlés nivelés et mis à nu sur une si vaste zone c'est comme si une grosse bombe atomique avait été larguée sur la forêt le débat donc ça c'est en Sibérie il y a eu un événement un événement ça pourrait être une fraction de l'événement du jeune dryest qui nous attend des arbres ont été abattus et brûlés sur des centaines de kilomètres carrés suite à l'impact d'un météorite donc le débat se poursuit encore dans la littérature de recherche mais une théorie populaire est que cet impact a été causé par un petit fragment de comète dans la région de 328 pieds de diamètre qui a explosé à une altitude d'environ 5000 ou 8 kilomètres son immense élan vers le bas a provoqué la boule de feu qui en a résulté pour cibler la forêt de Tongusta en Sibérie comme une grande explosion de souffle de dragon aucun cratère ne s'est formé et en raison de son emplacement éloigné on pense que naturellement on espère que personne n'aurait été tué la date de l'impact et sa direction apparente de déplacement suggère qu'il a probablement été causé par un morceau de comète provenant du flux de météores torrides torrides de météorides le plus grand flux de météorides ou de météores vu sur la Terre l'énergie d'impact a été déduite des enregistrements sismiques au moment de l'événement explosif ainsi que des simulations informatiques de l'explosion d'air et des dommages qui en résultent au sol environ 5 à 15 mégatonnes de TNT l'ampleur de l'explosion de Tungusta est souvent comparée à 1000 bombes d'Hiroshima une collision avec une comète plus grosse disons un demi-mille ou un kilomètre de diamètre aurait généré une explosion encore 1000 fois plus grosse soit 1 million de bombes d'Hiroshima il est difficile d'imaginer l'ampleur d'un tel événement mais c'est le genre d'échelle d'énergie qui a été proposé pour l'événement d'impact du Younger Dryest ou du Dryest plus jeune de cet événement-là et un nouvel article du docteur Martin Swetman de l'école d'ingénierie de l'université d'Edimbourg vient d'être publié dans la revue Earth Science Reviews il examine les preuves d'impact de l'événement de ce Younger Dryest et couvre plusieurs des sujets abordés plus en détail donc quand s'est-il produit cet événement-là on pense qu'il s'est produit le Young Dryest entre 10800 et 10900 avant Jésus-Christ donc encore une fois cela pourrait avoir été causé par le flux de torrides météorites ou de météorites torrides bien que cette fois l'opinion générale soit que nous sommes entrés en collision avec un essai de débris de comètes plutôt qu'avec un seul objet l'impact a été si dévastateur et a couvert une zone si vaste qu'on pense qu'il est responsable de toute une ère géologique qu'on appelle une mini-période glaciaire qui a duré 1300 ans connue sous le nom de période du Dryest Jeune lorsque les températures de l'hémisphère nord étaient de 27 degrés Fahrenheit ou 15 degrés Celsius inférieurs à ce qu'elles sont aujourd'hui donc on est entré dans une minière de glace l'événement a provoqué l'extinction de nombreux grands animaux en particulier dans les Amériques comme les mastodontes et le tigre à dents de cambre très probablement de nombreux mythes et religions bien connues aujourd'hui y compris Ragnarok et le christianisme dérivent à l'origine d'un culte de comètes inspiré par cet événement ce pourrait difficilement être un sujet plus important donc tu le vois puis on est dans cette torride de météores on la traverse elle est là et Graham Hancock en parle et c'est il en est question sur cette mini-série moi je suis abonné à Netflix peut-être que vous l'êtes donc allez voir ça ça va être fascinant je viens juste de l'apprendre avec le podcast de Joe Hogan et je vais aller écouter ça religieusement puis je vais vous en reparler c'est une série je ne sais pas combien d'épisode mais en tout cas vous l'avez sur Netflix le titre c'est Ancient Apocalypse et il était sur l'émission de Rogan pour en parler donc on s'attend à une période très sombre avant un événement majeur puis on est en train de changer de paradigme on le voit et est-ce qu'on s'en retournera vers une prospérité après ou où s'en va-t-on après je ne sais pas est-ce qu'on va revenir à zéro et l'autre école de pensée aussi c'est celle et je vous en ai parlé du changement et le renversement de pôle qui pourrait aussi qui ont eu lieu il y a 12 000 ans aussi est-ce que c'est les comètes qui ont causé le jeune Dryas ou le Dryas plus jeune ou le renversement de pôle parce que le renversement de pôle contrairement à ce qu'on pense ça ne se fait pas sur une période de 1000 ou 1300 ans c'est soudain quand ça arrive tu as un impact fou qui pourrait aussi être l'explication de ce qui nous attend puis on le voit il y a un renversement de pôle qui est en train de se faire un affaiblissement de la magnétosphère et ça là-dessus il y a Suspicious Observer que j'aime beaucoup que vous connaissez sûrement qui a fait une vidéo je vais vous la laisser dans la boîte de description Magnetic Pole Shift The Most Important Disaster et ça ça vient à tous les 1200 ans et ça va se produire et c'est un risque énorme pour la planète de notre vivant aussi et il y a beaucoup de preuves et il y a beaucoup de scientifiques qui sont penchés là-dessus donc maintenant la question est-ce qu'on va vivre quelque chose de majeur non on va le vivre d'où ça va venir de cette torride de météores du changement de pôle instantané ou en tout cas sur les d'ici 2030 2040 ça sera à voir ça sera pas à nous à le déterminer il faut vivre l'événement mais l'événement s'en vient on le sait qu'il y a un événement qui s'en vient vous avez l'intuition j'ai l'intuition tout le monde là tu regardes l'effervescence tu regardes l'excitation de toute la classe dirigeante il y a quelque chose qui s'en vient pourquoi tu penses qu'on veut nous contrôler au plus haut point pourquoi tu penses qu'on commence à censurer de plus en plus d'informations qui font pas notre affaire c'est parce qu'on veut pas répandre cet événement là qui s'en vient eux autres ils le savent ils sont préparés pour ça on va s'en sortir pas tous mais une partie de l'humanité puis ça va être peut-être le moment de repartir sur des nouvelles bases plus juste plus équitable plus on verra bien est-ce que ce sera le paradis sur terre après je le sais pas ça m'étonnerait ça va dépendre de la classe dirigeante le monde dans lequel on vit dépend toujours de la classe dirigeante comment eux vont être parce que t'auras encore une classe dirigeante après est-ce qu'elle sera plus noble plus vertueuse on le souhaite mais la seule chose qui est vraiment importante de retenir c'est qu'on s'en va vers 2030 2040 vers l'événement qui va tout bouleverser puis qui va nous débarrasser de cette classe dirigeante actuelle parce qu'il n'y a rien d'autre qu'un événement cataclysmique qui peut t'en débarrasser je vous laisse ça dans la boîte de description autant l'entrevue de Rogan avec Hancock je viens de te résumer à peu près tout le sujet et celle de Suspicious Observer je te laisserai d'autres livres puis si tu veux Netflix va voir tout de suite comme moi je vais le faire ce soir je commence ce soir après le travail Ancient Apocalypse je vous reviens